salut à tous c'est punk de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une petite phrase que j'ai entendu dans le contexte politique qui est il est toujours préférable d'avoir un dialogue social plutôt que du conflit j'ai trouvé cette phrase intéressante notamment d'un point de vue psychologique parce que c'est quelque chose qu'on pourrait assez facilement validé on pourrait se dire il est toujours préférable d'avoir un dialogue une communication un échange plutôt que d'être dans du conflit parce qu'il y en a un qui potentiellement pourrait arriver à une négociation alors que l'autre va continuer dans un affrontement pour autant on le voit bien avec la guerre en ukraine on voit bien avec de nombreuses problématiques politiques mais aussi et pour nous ce qui nous intéresse dans notre quotidien même si par moments on cherche le dialogue il y a très souvent avec des personnes une impossibilité de trouver un terrain d'entente et je me disais c'est intéressant parce que si on reprend les énéagrammes et je reprends mon type de personnalité donc pour ceux qui ne connaissent pas les énéagrammes c'est un système de typage de personnalité où il y a une hypothèse de neuf fonctions de personnalité neuf motivations qui vont orienter les êtres humains de façon générale moi mon ma motivation c'est quatre deux forces et en l'occurrence dans la notion de quatre deux forces il y a cette logique à être souvent dans le conflit voire chercher le conflit voire carrément créer le conflit et j'ai trouvé que c'était assez amusant et c'est normal que ça fasse écho sur mes propres façons de fonctionner quand quelqu'un va dire le dialogue est supérieur au conflit moi automatiquement je réagis en disant bah non c'est parce qu'il y a du conflit que maintenant du dialogue donc c'est pas le dialogue qui est mieux que le conflit c'est que s'il n'y avait pas eu l'initiation d'un conflit du dialogue il n'y en aurait pas eu et il n'y aura une négociation voire même une capacité d'arriver à un accord que parce qu'il ya une peur et une pression liée au conflit on voit en ce moment avec l'essence avec les raffineries où on se rend compte que parce qu'il ya une pression qui est mise il ya automatiquement une écoute qui a plus ou moins du mal à arriver à une décision néanmoins c'est parce qu'il ya cette menace puis le conflit puis cette opposition que des personnes vont être aptes à écouter nous dans notre monde de la psychose a d'autant plus d'intérêt où on peut se dire ok donc le dialogue et la communication est souvent ce qui manque et c'est très intéressant parce que il est vrai que si un point commun qu'on retrouve dans les problématiques de beaucoup de personnes c'est l'incapacité de communiquer de communiquer de soi vers soi de communiquer de soi vers les autres ou vers un une autre globalement une galère au niveau de la com néanmoins cette notion de se dire ok donc beaucoup des problématiques voire la grande majorité des problématiques viennent d'une incapacité à correctement communiquer peut être vu différemment si je reprends il y aura automatiquement communication si il y a menace de conflit voire conflit réel alors oui bien sûr vous me direz c'est pas top top parce que ça va pas créer des relations apaisées or beaucoup de personnes souhaitent communiquer pour éviter justement le conflit d'opposition parce que un des éléments qui est assez souvent et qui est normal pour l'humain c'est d'éviter le conflit on est des êtres qui à la base grégaire qui avons pour but de bosser ensemble quand je dis bosser c'est avoir un projet commun et d'éviter de se faire des crasses on sait qu'après il ya les natures humaines qui font que ça se passe pas forcément comme ça et de se dire attend c'est parce que je suis sous contrainte d'une menace donc d'un conflit potentiel que je dois communiquer ça fait un petit peu galère bon tu mets une arme sur la tempe pour me dire ok mec maintenant on va parler je me sens pas tout à fait libre de mon expression à ce moment là seulement c'est une vraie réflexion à se poser beaucoup de personnes disent qu'il ya impossibilité de communiquer que la personne n'écoute pas ou que la personne n'entend pas donc on pourrait se dire ah ok il ya communication mais en fait cette communication et on va prendre un mot process comme que j'aime bien devient une mais communication c'est à dire une incapacité réelle à faire passer le message et être compris ou en tout cas à minima entendu dans ce message et dès lors bas on vient de papoter mais il se passe rien en gros il n'y a pas un accord n'y a pas un accord un projet commun une orientation commune et très souvent les personnes vont dire je vais devoir répéter ça dix fois vingt fois trente fois où ça fait parfois pour certaines personnes notamment dans des thérapies familiales ou des thérapies de couple où on va avoir un retour qui est ça fait des années que je dis que mais tu ne m'entends pas etc par contre quand d'un coup il y à un ultimatum si tu ne fais pas ceci ou cela ou si tu ne m'écoutes pas aussi on discute pas je m'en vais où je fais ceci ou fait cela là il ya une capacité plus apte à écouter à communiquer donc on revient sur cette hypothèse que le conflit au bout du compte ou potentiel conflit à même beaucoup plus que la dite communication qui souvent n'est qu'un monologue et que très rarement c'est bilatéral je parle même pas du multilatéral si on devait aller toucher plusieurs intervenants alors je sais bien qu'en disant ça automatiquement on va se dire ouais mais moi j'aime pas du tout le conflit j'ai pas de m'embrouiller avec les gens si je peux faire passer mon message de façon cool et que il n'y ait pas de tension c'est génial et je suis d'accord avec vous néanmoins je reviens sur mon paradigme précédent la majeure partie des personnes m'explique et le constate aussi qu'on a des gros problèmes de communication c'est à dire que nous en tant qu'émetteurs on communique pas forcément bien le récepteur ne reçoit pas forcément bien notre communication après le retour donc il devient émetteur qui ramène vers nos récepteurs pas vu qu'on n'est pas bien compris entendu ou perçu bas on prend et on distord le message qui proposait et on s'aperçoit bien qu'on a beau communiquer on est complètement naze en termes de qualité de communication alors que dès qu'on commence à mettre un peu de pression et la pression vous savez que ça marche plein de fois d'ailleurs en français maintenant on dit beaucoup mettre un coup de pression bizarrement il ya une écoute qui est beaucoup plus proactif on tente vraiment plus d'écouter ou d'entendre ce qui est dit vous le voyez par exemple quand vous commencez à avoir une pression qui se met une tension qui se met avec une entreprise x ou y qu'au départ vous arrivez en communiquant sympathiquement et en disant on a un problème faudrait peut-être qu'on gère et que d'un coup moi je vous donne vraiment ma manière de vivre les choses moi je tente toujours de le faire manière cool après je tente de manipuler hypnotiquement parlant c'est ça ça ne marche pas parce que j'en ai fouté qu'il n'y a pas de il n'y a pas de rapport il n'y a pas de réception à ce moment là et donc je commence à m'agacer et quand je m'agace ça se voit assez facilement et je deviens rapidement je monte assez rapidement dans les tours et le truc c'est que je suis capable d'attendre longtemps avant de rentrer dans cette notion là me dire peut-être que j'ai pas été correct sur ma communication etc etc mais quand tu t'aperçois que on se fout de ta gueule et je pense qu'il ya beaucoup de personnes c'est ce qu'ils ressentent on n'est pas écouté pas entendu on demande quelque chose la personne ne le fait pas etc on arrive on met la pression et à ce moment là en trois minutes cinq minutes c'est réglé chose qui parfois a duré x temps au téléphone et se dire je dois mettre la pression à quelqu'un souvent en face à face parce qu'il ya peur du conflit et que donc il ya menace pour que la personne écoute et résolve le problème c'est absurde d'accord néanmoins c'est quelque chose qui est très courant donc c'est une vraie question au travers de ce petit laïus que je pose c'est est ce que à votre avis parce que on communique mal et que même si ça fait des décennies qu'officiellement on a des techniques de communication vous remarquez qu'on communique toujours aussi mal on a beau avoir les messages les mails les trucs instantanés les tout ce que vous voulez réseaux sociaux on communique toujours hyper mal et est ce que vous pensez que la menace le coup de pression la tension n'est pas ce qui amène souvent à résolution et à une meilleure communication et donc est ce que toute communication utile ne vient pas partir d'un début de conflit bon là bien sûr je biaise sachant que en bon 8 c'est vers ce vers quoi je vais si vous avez des questions et des remarques partagées sur facebook youtube j'apprendrai plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester observer analyser complé bion ciao